Bienvenue sur notre chaîne Bruce Liballo. Si vous êtes fan d'arts martiaux et de boxe, vous allez vous régaler. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans le débat fascinant entre Bruce Lee et Muhammad Ali. Nous explorerons leurs forces, leurs faiblesses et leur impact sur leur sport respectif. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester informés de nos dernières vidéos. Allons-y. Bruce Lee et Muhammad Ali étaient tous deux des figures légendaires dans leurs domaines respectifs, mais ils excellaient dans différents domaines. Discutons individuellement de leurs forces et de leurs faiblesses. Bruce Lee. Force. 1. Maîtrise des arts martiaux. Bruce Lee était un artiste martial exceptionnel qui a développé son propre style d'art martial appelé Jitkundo. Il avait une vitesse, une agilité et une précision incroyables dans ses mouvements. 2. Philosophie et état d'esprit. Il y avait une profonde compréhension des aspects philosophiques des arts martiaux et soulignait l'importance de la discipline mentale et de l'adaptabilité. 3. Conditionnement physique. Lee suivait un programme d'entraînement rigoureux comprenant des exercices de musculation, des exercices de flexibilité et un conditionnement cardiovasculaire. 4. Polyvalence. Il était compétent dans diverses disciplines d'arts martiaux, notamment le Wing Chun, la boxe occidentale et l'escrime. 5. Innovateur. Lee était connu pour ses techniques innovantes et sa capacité à mélanger différents styles d'arts martiaux pour créer un système de combat efficace et pratique. Faiblesse. 1. Manque d'expérience en compétition. Bruce Lee n'a pas eu de carrière de combattant professionnel et n'a pas participé à des combats organisés, ses capacités n'ont donc pas été testées dans un environnement compétitif. 2. Inconvénients de taille et de poids. L'y était de taille relativement petite par rapport à de nombreux autres artistes martiaux et combattants, ce qui pourrait le désavantager face à des adversaires ayant un avantage significatif en termes de taille et de poids. Mohamed Ali. Force. 1. Compétence en boxe. Ali est largement considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il avait un jeu de jambes, une vitesse de main et des réflexes exceptionnelles qui lui permettaient de déjouer ses adversaires. 2. Défense. Ali avait un style défensif unique appelé « Ali shuffle », qui rendait difficile pour les adversaires de lui infliger des coups nets. 3. Endurance et endurance. Ali avait une endurance remarquable et pouvait maintenir un rythme de travail élevé tout au long de longs combats. 4. Résistance mentale et confiance en soi. Ali possédait une immense confiance en soi, une résilience mentale et la capacité de faire peur à ses adversaires avec ses discours trash et sa guerre psychologique. 5. Combattant stratégique. Ali était un maître stratège sur le ring, capable d'analyser et d'exploiter les faiblesses de ses adversaires. Faiblesse. 1. Vulnérabilité aux power punchers. Ali a fait face à des difficultés contre des adversaires dotés d'une puissance de frappe exceptionnelle, comme l'ont démontré ses combats contre Joe Frazier et George Foreman. 2. Menton et défense. Même si Ali disposait d'une défense solide, il pouvait être touché et parfois renversé, en particulier plutôt dans sa carrière. 3. Âge et santé. Vers la fin de sa carrière, Ali a été confronté à des problèmes de santé, notamment la maladie de Parkinson, qui ont affecté ses capacités physiques. Il est important de noter que comparer des individus de différents sports est un défi, car les règles, les techniques et la nature de la compétition varient considérablement. Bruce Lee et Muhammad Ali étaient tous deux des athlètes remarquables qui ont laissé un impact durable sur leurs disciplines respectives.